Cette histoire-là, à la demande du gouvernement d'examiner toutes les usines d'Areva une par une, j'ai commencé par le Creusot, mais ce n'était sûrement pas l'endroit le plus agréable au moment où la question s'est faite. Deux choses, j'ai constaté effectivement qu'il y avait eu des problèmes, j'ai constaté aussi que la direction de Framatome prenait les choses en main pour résoudre ces problèmes, pour mettre en place la culture d'entreprise, la compétence, c'est juste, je reviens sur ce terme-là, qui permet d'avoir à nouveau quelque chose au niveau où on l'attend. Mais je veux quand même vous faire part d'une expérience, c'est que ce rapport était rendu à la direction de Framatome et au gouvernement qui l'avait demandé. Ce rapport a fuité dans la presse. Ce que la presse a retenu de ce rapport, c'est qu'il y avait des problèmes. Elle n'a pas retenu le fait que les problèmes étaient en cours de résolution, que la démarche de l'entreprise pour régler ces problèmes-là avait accompagné pendant six mois l'analyse du rapport, et que la seule chose qui soit sortie, c'est un rapport assassin du haut commissaire à l'énergie atomique. C'est vous dire qu'on est dans cette situation-là, dans quelque chose qui commence à ressembler très fort à une omerta. Donc s'il y a un manque de transparence, je peux vous garantir qu'actuellement, ça ne se trouve pas dans l'entreprise Framatome et dans la gestion des problèmes qu'il y a pu avoir la filière nucléaire. Les gens prennent les choses en main comme le prennent les choses en main des vrais ingénieurs qui ont à construire des choses. Et je rends hommage à ce moment-là, précisément à Bernard Fontenat, dans le travail qu'il a fait pour toutes ces choses-là. Merci. Merci. Et ce rapport Brechet, quand on va au Creuseau dans l'usine, il est très apprécié. Parce qu'il a dit ce qu'il contenait de faire. Et on est très fiers d'exécuter les recommandations du rapport Brechet. Donc il est très, très positifement perçu dans l'usine de Creuseau. Merci. Merci.